Et bien salut tout le monde c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 11 octobre 2024, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de news pour aujourd'hui et on commence par Uniswap qui lance son propre Layer 2, ça s'appelle Unichain et je vous freine tout de suite les farmers d'airdrop, il y a peut-être quelque chose à farmer mais c'est sur testnet encore donc je pense que vous avez le temps. D'ailleurs pour ceux qui s'en souviennent, Uniswap c'est un des premiers protocoles qui a fait son airdrop et ils avaient un seul critère pour l'éligibilité de cet airdrop, c'était d'avoir une interaction avec Uniswap. Honnêtement s'il y a un airdrop sur cette Unichain c'est impossible que ce soit aussi simple à farmer, même si on peut toujours être surpris. En tout cas Uniswap ils ont fait un petit coup fourré à leur communauté je trouve, c'est questionnable mais ils ont pas fait de vote de gouvernance avant de lancer ce projet. Je trouve que c'est pas terrible de leur part, vous avez une communauté, vous avez une gouvernance, vous avez un token de gouvernance, autant demander l'avis à votre communauté. Bon ça c'est un petit débat à part. De toute façon ça aurait été accepté par la communauté, c'est évident, les gens auraient dit oui je pense vu que c'est un petit peu dans l'air du temps ce type de projet. Et en plus de toute façon on sait qu'il y a quelques entités, quelques VC qui ont la majeure partie des tokens Unis. Du coup généralement il n'y a pas trop de suspense sur les votes de gouvernance sur Uniswap. Voilà une blockchain en plus qui rejoint la galaxie d'écosystèmes d'Optimism. On a le FBI qui a créé une fausse crypto appelée The Next Fund AI Token dans le cadre d'une opération d'infiltration appelée Opération Token Mirrors. Et en fait le but c'était d'arrêter, de prouver que certaines entreprises faisaient de la manipulation de marché et du coup ils ont identifié plusieurs sociétés crypto qui faisaient ça. Godbit, TheMquant, CLS Global et MyTrade. Voilà on a le FBI qui se met carrément à lancer des shitcoins pour essayer de coffrer certaines personnes, certaines sociétés. C'est assez fou. En parlant de choses folles, on pourrait parler aussi de la valorisation du projet World Liberty puisqu'on va y avoir une vente de tokens pour le projet DeFi de Donald Trump ou de son fils ou des deux, je ne m'en souviens plus exactement. Mais bon là sur le poste de Goku c'est titré de Donald Trump, donc le fameux World Liberty Finance. Par curiosité j'irai voir ce que ça donnerait mais je vous ai dit que je n'irai pas dès le début, que je n'irai jamais sur cette pré-vente, surtout que là il y a 20% des tokens qui vont être vendus à une valorisation de 1,5 milliard de dollars, c'est quand même beaucoup. Alors oui il y a peut-être Donald Trump derrière mais quand même 1,5 milliard de dollars ça me paraît beaucoup. En tout cas ce qui n'est pas terrible autour de cette pré-vente de World Liberty Finance c'est que le token de gouvernance ne sera pas transférable pendant 12 mois mais peut-être utilisé pour voter. C'est super, on va pouvoir voter avec, on va peut-être pouvoir le staker, j'en sais rien mais on ne va pas pouvoir y toucher pendant 12 mois. Alors ça dépend comment ça se passe. Est-ce que personne n'aura de token dans les 12 premiers mois ou alors il n'y aurait pas des petits VC ou il n'y aurait pas un airdrop ou je ne sais quoi avant. D'ici un an, pour certains d'après le calendrier astral de Bitcoin, on sera peut-être encore en bullrun mais je ne sais pas, je suis moyennement convaincu par le token du projet. Le projet en lui-même je demande à voir mais le token clairement ne me convainc pas du tout. On a Justin Sun, j'aime bien parler de Justin Sun parce qu'on a toujours des news assez folles autour de lui. Je vous mets un petit peu de background. Justin Sun, il a déjà été, je ne sais plus quel poste exactement, mais ministre de quelque chose dans un pays des Caraïbes, je crois que c'est Dominique, je ne sais plus du tout quel pays c'est. Je ne sais plus, c'est un des pays des Caraïbes, peu importe. On se demande pourquoi d'ailleurs les Caraïbes. Bref, Justin Sun, cette fois-ci il est élu premier ministre, attention, level up, de la micro-nation non reconnue du Liberland. Ah là, d'un coup c'est un peu moins bien. Il était ministre d'un vrai pays, bon même si c'était une, mince comment on appelle ça, un paradis fiscal. Maintenant, c'est un paradis fiscal pas reconnu. Bon, c'est différent. Donc Liberland, pour ceux qui ne connaissent pas, je connais ses noms, mais c'est cool que Goku l'ait rappelé, c'est une micro-nation située entre la Croatie et la Serbie et qui détient 99% de ses réserves en Bitcoin. Le fondateur de Tron a déclaré qu'il promouverait l'idée d'un petit gouvernement comme modèle pour le monde. Et à mon avis, si en plus de ça, comme il avait fait dans le pays où il avait été ministre pendant un petit moment, si tous les tokens de son écosystème Tron peuvent avoir cours légal dans ce pays-là, enfin dans cette micro-nation, je pense que ça l'arrangerait bien. Bon, je n'ai pas grand-chose de plus à dire autour de ça. Ça ne m'étonne pas trop, même si d'un côté, ça m'étonne quand même comme news. Voilà, c'est du Justin Sun tout craché. Rappelez-vous, j'en ai parlé dans deux derniers DeFi Actu. On a une whale de Bitcoin qui avait miné des Bitcoins en 2009, qui s'est réveillée il n'y a pas si longtemps et qui a commencé à vendre des Bitcoins. Il commence à y avoir un pattern qui se dessine. A priori, deux fois par semaine, cette baleine envoie 10 Bitcoins sur un exchange ou plusieurs exchanges. Je crois qu'elle a déjà envoyé sur différents exchanges. Donc soit c'est quelqu'un qui a récupéré un vieux portefeuille. Mais moi, je garde ma théorie de c'est quelqu'un qui a réussi à trouver au pif un wallet. Voilà, il a tapé une clé privée au pif, il est tombé dessus ou je n'en sais rien. Peut-être qu'il achetait un vieux PC dans une brocante et il y avait une clé privée du coup de Bitcoin sur le PC. Honnêtement, le coût de la personne qui a oublié ses Bitcoins depuis 2009, je ne sais pas. C'est possible, mais plus les années passent et plus ce sera improbable. Parce que là, ça fait déjà 15 ans. Donc quand ça commencera à faire 30, 40, 50 ans que Bitcoin existe, voilà, s'il y a des mouvements sur des wallets qui n'ont pas bougé depuis 2009, à mon avis, il y a peu de chances. Plus le temps passe et moins il y a de chances que ce soit les personnes qui étaient derrière ces wallets à l'époque. Après, c'est que mon avis, peut-être que, voilà, je veux juste voir le mal partout, j'en sais rien. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles, il n'y en a qu'une. Je n'ai pas vu de hack a priori ces derniers jours. Par contre, il y a eu un gros cas de phishing, 15 000 Ethereum stakés, je ne sais pas sur quel protocole. Le nom du ticker exactement, c'est FWD. A priori, c'est un protocole sur Blast. C'est une valeur de 35 millions de dollars quand même. Et c'est marrant parce que c'est à peu près la même intensité, la même valeur qu'un problème similaire qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, quelqu'un d'autre qui était tombé dans du phishing. Et c'était quelqu'un en plus dont j'avais parlé pas très longtemps avant dans une enquête autour de Binance. Là, je ne pense pas que ça ait un rapport. Mais c'est quand même curieux. Encore une histoire de phishing autour d'un wallet qui avait des milliers d'Ethereum, même dizaines de milliers d'Ethereum, c'est curieux. Alors, c'est peut-être pas de chance ou c'est peut-être un scammer qui a très bien ciblé certaines adresses et qui a réussi du coup à les faire tomber un petit peu dans le piège. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais bon, bon courage. Ceux qui ont perdu ces dizaines de millions de dollars ou celui, ça doit faire mal au cul. On enchaîne avec les levées de fonds et vous allez voir qu'il y en a peu. Ça fait encore une fois plusieurs des failles actus que j'en parle. Mais là, je vais vous montrer certains chiffres. Vous allez comprendre pourquoi il y en a aussi peu ces derniers jours. On commence par Yala, d'après la description sur CryptoFoundraising, ce seraient des développeurs de stablecoin backés par du Bitcoin. Ce n'est pas les premiers, ça existe déjà. En ce moment, on a Hermetica qui fait ça sur Bitcoin nativement, via les runes, et aussi sur la blockchain Stacks. Et avant ça encore, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un autre projet qui faisait une sorte d'Ethena avant l'heure sur Bitcoin. Etthena, en fait, ce n'est pas nouveau. Ça existait déjà sur du Bitcoin, juste que personne ne connaît. Et les gens ne s'en souviennent pas. Donc, Yala, voilà, stablecoin backé par du Bitcoin, pourquoi pas. Et toujours sur Bitcoin, on a BitLayer, le Layer 2. Je mets des gros guillemets parce que ce n'est pas vraiment un Layer 2. Les investisseurs ont levé 9 millions de dollars sur BitLayer à une valorisation de 300 millions de dollars. Donc, voilà, ils estiment que le projet devrait valoir au moins 300 millions de dollars quand le token sera lancé. OK, pourquoi pas. Je crois que BitLayer, ça fait un petit moment qu'il y a un airdrop à former dessus. Donc, peut-être que ça s'accélère de ce côté-là. Et un petit point, du coup, pour faire le bilan autour de ces levées de fonds. Sur CryptoFondRacing, toutes les semaines, on a un petit résumé des levées de fonds. Et sur la dernière semaine, donc du 29 septembre au 5 octobre, il y a eu seulement 5 levées de fonds et 27 millions de dollars de levées. Vous pouvez remonter des mois et des mois en avant. Je regarde assez souvent cette page et je peux vous dire que ça fait une éternité que je n'ai pas vu de semaine avec autant, enfin, aussi peu de levées de fonds que ce soit en quantité ou en valeur. Voilà, 27 millions de dollars, c'est ridicule. J'ai très rarement vu des valeurs aussi basses que ça. Je pense qu'il faut qu'on remonte assez loin. Je me demande même si on a eu une semaine aussi basse que ça en 2024. Pour vous dire à quel point là, ce mois d'octobre, ce début de mois d'octobre est un peu creux. Le mois de septembre, il était plutôt ok tiers finalement. Par rapport aux autres mois, il était dans la moyenne haute, on pourrait dire. Mais là, ce mois d'octobre est plutôt mal parti. Après, je me rappelle qu'en août et qu'en septembre, j'étais un petit peu hypé au début des mois ou en juillet et en août, je ne m'en souviens plus. Et finalement, ce n'était pas terrible. Donc là, peut-être qu'octobre commence plutôt mal, que je ne suis pas hypé, mais qu'il va y avoir énormément de levées de fonds, que ça va être le mois avec le plus de levées de fonds de l'année. On verra bien. Mais pour l'instant, ça commence timidement, on va dire, du côté des levées de fonds. On enchaîne avec les airdrops, les news DeFi. Je n'ai pas trouvé assez de trucs intéressants pour faire une petite minute DeFi. Je commence par faire une petite pub pour la vidéo que j'ai sortie autour de Zifi. Alors, c'est une vidéo en partenariat, mais dedans, je vous montre juste en fait comment fonctionne Zifi. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et du coup, c'est un petit rappel pour ceux qui farmeraient un potentiel ZK5 numéro 2. Alors, je ne le farme pas plus que ça, ZK5. Je ne vais pas vous mentir. Il n'y a pas tant de trucs à faire sur ZK5. Mais des fois, quand j'ai l'occasion de faire une petite transaction sur ZK5, j'en profite. Eh bien, sachez que vous pouvez faire des transactions gratuites sur ZK5. Ça va être essentiellement des swaps. Mais pensez-y à utiliser la fonctionnalité de Zifi. Vous avez quelqu'un qui paye vos frais en ce moment sur ZK5. Ce serait dommage de ne pas en profiter, à mon humble avis. On a Puffer qui donne la date de lancement de son token. Ce sera le 14 octobre 2024. On a un autre token qui va se lancer exactement le même jour. On a aussi un point sur les tokenomics. Il y a 7,5% de l'air drop pour la communauté. Il me semble que pour les plus gros farmer, il y a une partie des tokens qui sont vestés. Je crois que c'est à peu près un tiers des tokens qui vont être vestés. Mais bon, pour les petits farmer, il n'y aura pas de souci. Un point qui revient encore sur ce token, c'est la total supply. Le nombre maximum de tokens Puffer qu'il y aura, c'est 1 milliard. C'est peut-être anecdotique, mais je l'ai déjà dit dans le dernier DeFi Actu. Il y a des gens qui sont payés pour réfléchir au tokenomics. Et on se retrouve toujours à peu près avec les mêmes tokensomics. Et surtout avec cette même putain de total supply de 1 milliard. Merde quoi, mais donnez-moi des sous les projets. Je vous les fais quand vous voulez les tokensomics. Il faut juste mettre 1 milliard et donner de moins en moins d'argent pour les airdrops. Mais de faire semblant qu'il y a plein de tokens pour les gens qui sont airdropés. Je peux le faire. Vous n'en faites pas. Je vais réussir à trouver des combines. On va réussir à trouver des noms sur les camemberts pour faire croire aux gens qu'ils vont avoir plus de tokens. Mais en fait, ce sera pour les baleines. Ce sera pour les VCs qui farment notre projet. Allez, embauchez-moi ! Oh merde, bref. Désolé, désolé, je m'énerve. Mais à chaque fois, je vois cette quantité de tokens sur les tokens qui sont airdropés. Je ne sais pas, je me dis que ce n'est pas possible. Ce sont les mêmes personnes qui sont derrière tous ces tokens. Bref, l'autre token qui tombe le 14 octobre, c'est le token de Deep. Et vous ne me croirez pas, mais il me semble que la total supply de Deep, c'est 1 milliard. Ce n'est pas faux. Ah non, je crois que j'ai une bêtise. Je crois que c'est 10 milliards. Bon, dans tous les cas, on s'en fout. Du coup, le token arrive très bientôt, lundi qui vient. Et j'ai un petit peu d'espoir sur celui-là, puisqu'il n'y a pas de snapshot ou quoi que ce soit. Enfin, si, il y a déjà une snapshot, mais ça a déjà été distribué depuis un petit moment. Donc, c'est surtout les OG, ceux qui ont farmé un peu au début sur Sui, qui ont pu avoir des tokens Deep. Et du coup, comme on a de la hype en ce moment sur Sui, j'ai un peu d'espoir autour de Deep Book. J'espère que ça va être plutôt pas mal, cet airdrop. Je ne m'attends pas à récupérer 1 000 dollars non plus. Je ne sais pas combien de deep j'ai sur mon portefeuille. Je crois que j'en ai quelques milliers, peut-être 4 000, 5 000. Bon, ce n'est pas énorme non plus. J'ai vu des gens qui en avaient des dizaines de milliers et je suis super content pour eux. Mais vu qu'on a cette hype sur Sui, franchement, je serais content que ça vale peut-être 100, 200 dollars, cet airdrop. En tout cas, pour ma part. De toute façon, quand le token sera lancé, je reviendrai forcément dessus, que ce soit ici ou sur la chaîne principale. On en reparlera de ce token Deep, mais j'avoue que j'ai un petit peu d'espoir. Vaut mieux pas avec les airdrops. On a toujours tendance à être déçus, mais allez. Il n'y a pas eu d'airdrops sur Sui depuis un petit moment. Le peu qu'il y en a eu, ils étaient décevants. Là, je prends un peu d'opium, j'y crois, pour celui-là. On a Carve qui fait son airdrop aussi. C'est un projet que je n'ai pas du tout suivi, donc je ne suis étonnamment pas éligible. J'ai vu qu'il y avait pas mal de critères, même des trucs en dehors de leur projet. Si vous avez staké du high tier, si vous avez un Pudgy Pinguins ou un Milady, ces fameuses collections de NFT qui ont reçu je ne sais pas combien d'airdrops depuis début 2024. Si vous déteniez aussi du token Degen sur Base, vous êtes éligible. Alors, vous n'allez peut-être pas être éligible à grand-chose, mais ça ne coûte rien d'aller vérifier. Même moi, je n'ai jamais interagi de près ou de loin avec Carve. J'ai quand même été vérifié pour la forme si j'étais éligible. Bon, je ne l'étais pas, ce n'est pas très grave. Je vous mettrai, comme d'habitude, tous les liens importants dans la description, y compris ce lien, pour aller vérifier. Et y compris celui-là aussi, puisqu'on a Swell qui va bientôt sortir son token. Tiens, ce serait marrant qu'il sorte aussi le 14 octobre. Je crois qu'ils n'ont pas communiqué de date, ou alors je ne m'en rappelle pas. En tout cas, on a un checker d'éligibilité. On peut aller voir à combien de tokens on est éligible. Petit rappel, et Cryptoma, je fais bien de le faire puisque je n'ai pas été le faire pour ma part. Si jamais vous êtes un utilisateur de Wallet Connect, allez sur le site de Wallet Connect pour vous identifier, pour pouvoir potentiellement réclamer votre airdrop. Alors, c'est un peu con, parce qu'il me semble que ça ne prend en compte que les wallets EVM. J'ai utilisé des wallets sur Algorand, sur Sui peut-être, sur d'autres écosystèmes encore, avec Wallet Connect. Et j'ai un peu les boules qui ne soient pas éligibles, du coup, à cette airdrop. Mais je sais que j'ai utilisé un petit peu Truss Wallet avec Wallet Connect. Donc, voilà, j'ai été connecté de mon côté, mon petit Truss Wallet. Et si j'ai un peu de chance, j'aurais peut-être une bonne surprise de ce côté-là. Mais j'ai honnêtement très peu d'attente autour de Wallet Connect, parce que c'est un truc qui a été énormément utilisé. Et je ne vois pas trop d'utilité d'avoir un token pour leur projet, si ce n'est leur permettre de rester un petit peu en vie, puisque ça se perd de plus en plus, en fait. J'ai l'impression que les gens n'utilisent plus Wallet Connect. Maintenant, c'est soit mobile, soit PC. C'est utiliser un Wallet mobile sur son PC. Ça se fait de moins en moins. En tout cas, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins. On enchaîne avec Prime Protocol. Au bout d'un moment, il fallait que ça arrive. Ils devaient d'abord airdropper. En tout cas, ils avaient teasé très fortement que quelque chose arrivait le deuxième trimestre 2024. On est au dernier trimestre. Et ça y est, ils ont fait une snapshot. Ils ont fait leur snapshot le 10 octobre. C'est incroyable, ça y est. Si vous avez farmé du côté de Prime Protocol, à priori, vous devriez être récompensé. N'ayez pas trop d'attentes. Je pense qu'il vaut mieux pas avoir trop d'attentes. Et ils font un petit rappel dans leur post pour dire qu'il y a encore des incentives sur Moonbeam. On peut encore gagner des tokens Glimmer en allant déposer des liquidités sur Prime Protocol. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme stock d'incentives, mais c'est assez fou. Ça fait plus d'un an qu'ils distribuent des tokens Glimmer. Après, il n'y a pas 10 000 projets sur Moonbeam, donc je pense qu'ils doivent incentiver le peu de projets qu'ils ont sur leur écosystème. Vu que c'est un petit peu valorisé, ils peuvent se permettre de continuer des campagnes comme ça. Je n'en sais rien, mais voilà. Il y a encore des trucs sympas à faire sur Prime Protocol. Vu qu'ils ont un petit peu, je vais le dire vulgairement, mais vu qu'ils ont un petit peu baisé leur communauté, ce n'est pas que j'ai perdu confiance en faire Prime Protocol, mais je n'avais juste plus envie d'y retourner. Ils n'ont pas respecté ce qu'ils ont dit. Ils se lançaient dans des projets dont ils n'avaient jamais parlé auparavant. Je n'ai pas trouvé ça très classe de la part de Prime Protocol, donc j'ai préféré sortir du protocole puisque ça ne me plaisait pas trop les choix qu'ils avaient pris ces derniers mois. Un petit rappel autour d'Optimisum, ils ont fait un cinquième airdrop. Si jamais vous êtes passé à côté, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Elle est un petit peu longue et dedans, j'explique juste ce qu'il fallait faire pour être éligible. Donc si vous n'avez pas envie de perdre de temps à regarder ma vidéo, dans la description, vous aurez aussi le lien pour vérifier votre éligibilité à cet airdrop. Et petit rappel aussi, il leur reste 550 millions de tokens à distribuer pour de futurs airdrops. Là, ils en ont distribué 10 millions sur celui-là. Je ne pense pas qu'ils vont en distribuer forcément 10 millions à chaque fois. Mais si jamais ils continuent de distribuer à cette cadence-là, ça fait encore 55 airdrops. C'est complètement absurde. Et le pire, c'est que c'était plutôt pas mal pour ceux qui l'ont farmé. J'ai eu certains retours de personnes qui ont eu des belles quantités de tokens. Et du coup, je vous félicite. Vous avez cru un petit peu en cet écosystème. Mais parfois, ça paye de croire en un écosystème. Je trouve que les critères n'étaient pas abusés. Et je peux parler, je n'ai pas été éligible sur les wallets de la chaîne YouTube. Donc je trouve que les critères n'étaient pas abusés. Je trouve que c'était plutôt fair. Et bon, forcément, dans le Discord d'Optimisum, les gens se plaignaient. Mais sur les réseaux, je n'ai pas vu beaucoup de gens se plaindre. Donc j'ai l'impression que ça a été plutôt bien reçu, cette airdrop numéro 5 d'Optimisum. On a AAV qui lance sa version 3.2. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui change. Ils ont quand même rajouté quelque chose qui s'appelle le Liquid E-Mod. En gros, ça va vous permettre d'avoir plusieurs E-Mods différents. Et ça va vous permettre de switcher entre plusieurs E-Mods, si je ne dis pas de bêtises. Les E-Mods, c'est des outils de dégène. Ça vous permet d'emprunter plus sur certaines cryptos, en particulier typiquement entre les stable coins ou entre les différentes versions d'Ethereum. Enfin, version stakée pour être plus précis. Il y a eu quelques ajustements, quelques améliorations sur la consommation de gaz par le protocole. Donc ça coûte a priori un petit peu moins cher maintenant d'utiliser AAV. Donc c'est cool. Bonne mise à jour. Mais il n'y a pas non plus 10 000 choses à en dire de cette mise à jour. Allez, pour terminer cette vidéo, le petit mème du jour, c'est un mème que j'ai créé moi-même avec mes petites mains. En ce moment, il y a pas mal de gens qui parlent de tapioca. J'ai essayé de m'y intéresser un petit peu, mais je ne sais pas. Tapioca, ça ne veut pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Et du coup, j'ai fait un petit mème avec le fameux Drake qui repousse le projet tapioca. Mais par contre, la fécule de tapioca... Non, j'ai mis de la farine, pardon. La farine de tapioca, pour ceux qui aiment bien les Baos, par exemple, c'est plutôt simple à faire chez vous. Et petit conseil, vous mettez un petit peu de farine de tapioca dans votre pâte à pain. Vous retirez à peu près 5 à 10% de la farine de blé que vous mettez et vous mettez de la farine de tapioca à la place. Et ça ajoute un petit truc, je trouve. Je l'utilise aussi dans d'autres recettes. Enfin voilà, c'est un truc que j'aime bien cuisiner. Et du coup, pour moi, c'est ça, le vrai tapioca. On a aussi les perles de tapioca qui sont super bonnes. J'aime bien en préparer de temps en temps. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui avec mes conseils culinaires. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Par contre, vraiment, si vous n'avez jamais mangé de perles de tapioca, allez en manger tout de suite. Il y en a plein dans des restaurants. Allez vous en acheter. Il y en a sur Internet. Vraiment, goûtez-y. C'est plutôt pas mal.